On parle à présent de loisirs avec l'ouverture des plages de Conakry il y a deux semaines après environ quatre ans de fermeture. Les fréquentations ont repris de plus belles. Jeunes, enfants, adultes, férus de la mer, tous attendaient impatiemment de reprendre les vieilles belles habitudes, aller paresser sur du sable, se baigner et se faire bronzer, ce qui n'est pas compatible avec les peaux comme la mienne. C'est à Bénarez, cette plage prisée de Matoto où nous sommes allés. D'abord, petite histoire de ce site qui était autrefois un dépotoir pour les révérends. Cette plage, c'est-à-dire l'endroit, avant c'était réservé juste pour un dépotoir d'ordir, donc vu la situation de ce truc, on a dit que c'est nécessaire de mettre les cocotiers ici afin de transformer une place. Donc l'idée est venue comme ça. Mais avec le nom, on s'est donné une fois un rendez-vous, nous sommes revenus ici sous les mangués là, on a dit à chacun d'aller choisir un nom, chacun est venu avec un nom, mais finalement ils ont pu choisir le nom qu'ils ont choisi, Bénarez de Gange. J'ai fait une comparaison à un fleuve de l'Inde qu'on appelle Bénarez de Gange. Donc là-bas, quand il y a un décès, on envoie le corps en quatre signes et on met le cendre sur le fleuve, soit disant que le corps va rentrer directement dans le paradis. Donc c'est un peu ça, quoi. L'accès à la plage n'est plus comme avant, il faut franchir des postes de contrôle. Depuis l'entrée jusqu'à la plage elle-même, croyez-moi, les mesures sont bien strictes. Quand tu vas avec le sac, on fout le sac. Et si tu viens en tenue scolaire aussi, tu ne rentres pas chez lui. Toujours pas, voilà. Genie scolaire aussi, on n'accepte pas. Parce qu'on ne va pas dire que nous on crée la débauche ici. Ah, voilà. La sécurité n'est pas assurée qu'à l'entrée, la police verte a été associée à ses dispositions sécuritaires. Vous pouvez les rencontrer partout et ils connaissent bien leur mission. Nous sommes là pour renforcer la sécurité de Bénarez parce qu'on a trouvé des sécurité. Mais dès l'ouverture, le président de la République a dit au général Mathien Bangoura, c'est la sécurité. Tout ça là, c'est la sécurité. Pourquoi nous sommes là, plus d'une dizaine de la police verte et police communale, nous sommes venus renforcer la sécurité de Bénarez et contrôler encore parce qu'il y a des gens qui viennent avec des bouteilles, des choses comme ça là pour qu'on bloque tout ça là. Côté citoyen, les appréciations sont plutôt bonnes. Je trouve qu'à Bénarez, c'est un lieu de distraction, un. De deux, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a la sécurité. Tu regardes à gauche, à droite, on ne croit que des gens, on est tous en sécurité en fait. Je remercie le gouverneur et en priori le président de la République et la structure, la structure surtout qui a fourni beaucoup d'efforts pour mettre, pour vraiment nous donner l'opportunité de venir se monter. Tous les jours, nous sommes là et ça se passe bien. Je ne sais pas nager, mais je viens, je m'amuse bien quand même. Avec les amis, avec mon staff, tous les jours, on est là, ça se passe bien. Les week-ends, on est là, ça se passe très bien. Il y a un instant, le président de la République parlait de pas, mais il a commis le péché d'occulter la menace de crève des boulangers et pâtissiers de Guinée qui déplore la mauvaise qualité de farine fabriquée par certaines minoteries de la place, la quantité insuffisante de farine contenue dans les sacs d'une autre minoterie. La surtaxation douanière imposée par l'État sur les importations de farine, mais aussi le manque de dialogue entre eux et les usines de fabriques de farine, pardon, implantées dans le pays. Nous avons interrogé le président de la Fédération des boulangers et pâtissiers de Guinée pour mieux comprendre le problème. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui à défaut d'un bonnet blanc, c'est plutôt un bonnet rouge que vous voyez dans cette émission, mais qu'à cela nous tienne, nous sommes quand même très heureux de faire cette interview avec Élage Sacco. Bonjour Élage. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci. Alors, c'est très difficile de vous joindre parce que depuis hier on vous appelle, vous êtes tout le temps au téléphone. Apparemment vous êtes même plus occupé que le président de la République, ou bien c'est avec lui que vous parlez ? Non, je ne parle pas avec M. le Président. Je parlais avec les présidents de l'Union régionale et le préfetereux qui sont en train de se rallier à Conakry. Parlons justement de ces réunions, de ces mouvements, cette menace de grève. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment ? Ah, c'est le moment, oui. Oui, parce qu'on vient de sortir d'une crise de 30% à 40% et les boulangers aussi veulent envoyer le pays dans une autre crise parce que tout le monde sait quand dîner, quand il y a un manque de pain, c'est chaud pour nous. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez consommer la mauvaise qualité de la farine ? Expliquez-nous justement ce problème. Qu'est-ce qui se passe ? S'il y a un problème d'angène d'arrêt, la première nécessité, M d'arrêt comme la farine qui est le plus sensible. Est-ce qu'on ne doit pas déclarer ? Ça, c'est la consommation de la population directe. On ne peut pas accepter qu'un poids jaune sur la population. On ne peut pas envoyer le président dans les usines pour lui montrer les belles massines en disant que c'est la dernière génération. Or, c'est faux. Ce qu'il fabrique, ça ne répond pas. Les critères. La farine guinéenne, elle est comment ? Est-ce que c'est quand on pèse, la mesure n'est pas là ou bien c'est la qualité même de la poudre ? Non. Il peut travailler bien s'ils ont voulu mettre les produits qu'il faut. Mais comme il y a des fois qu'il travaille pendant et moi, ça donne bien. Après, il reste encore pendant et moi qu'il est en train de travailler la mauvaise qualité. S'ils n'acceptent pas de bon boulé, ça y aura de bon farine. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pourquoi vous allez en grève. Ça, on l'a compris. Maintenant, supposons que la grève commence demain. Est-ce que vous, ceux-ci, vous allez fermer vos boulangeries ? Non, la grève ne commence pas demain. Non, c'est une hypothèse. Nous avons déposé l'opéravis de grève depuis le mercredi. Il faut attendre 8 jours parce que nous sommes avec la CNTZ. C'est là-bas qu'on est affiliés. Quand ils déposent un avis de grève, il faut 8 jours. Maintenant, c'est le mercredi qu'elle doit rentrer en vigueur ou le jeudi. S'il y a bien sûr grève, est-ce que vous aussi, vous allez fermer votre boulangerie ? C'est moi qui sera le premier à fermer. Je suis le président. Vous n'allez pas garder un peu de pain pour la famille ? Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Non, quand on dit qu'on est en grève, on est en grève. Donc, tout le monde, même votre famille, doit en souffrir ? On va aller manger avec les Boubacar Diallo et Moussa Moïse, la matoto, où il y a la frie. L'assemblée du lafidi ? L'assemblée du lafidi. Quel est l'élément qui manque dans la farine ? On vous dirait après. On va vous montrer la farine. Pour les téléspectateurs qui suivent cette interview, est-ce que... Ils verront ça, si vous voulez. Comme il y a les ministres qui ont dit que la farine est bonne, les mêmes ministres, ils n'ont qu'à mettre la commission, nous allons travailler terre à terre. Nous disposons de la farine qui n'est pas de bonne qualité. On vient de voir encore que votre téléphone a crépité. Vous ferez mieux peut-être de voir qui c'est, si c'est le président ou le ministre qui vous appelle. Non, je sais que le président ne va pas m'appeler aujourd'hui. Il m'a appelé avant-hier. Avant-hier. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? On a un rendez-vous. On a un rendez-vous. On ne peut pas savoir quelque chose de plus que ça ? Non, non, non. On a un rendez-vous. Je crois bien que demain ou après-demain, il va nous recevoir. À quelle heure ? Non, non, il n'a pas l'heure d'abord. C'est lui qui va vous recontacter ou bien vous allez le rappeler ? Non, non, ce n'est pas moi qui va... Il y aura un intermédiaire qui est en train de prendre le programme. Tu sais qu'à la présidence, il y a une commission. Donc, c'est qu'ils vont organiser la rencontre. Oui, mais parce que ça dépend, en fait, les rendez-vous à la présidence, on a souvent compris que quand c'est à partir de 17h jusqu'à Xh, ceux qui en sortent se cachent toujours. On a vu l'exemple de quelques zones politiques ici. Donc, on se demande aussi, est-ce que le président ne doit pas vous inviter tardivement et que vous sortirez peut-être qu'ici avec des sacs de farine ou bien de quelque chose ? Nous sommes là pour notre propre intérêt, même si on nous donne des milliards. Je n'ai pas parlé d'argent, j'ai dit. Le sac de quoi ? Mais ce n'est pas ça qu'on va aller ménager dans le pétrin, qu'on va mettre dans le four. Nous tous, on cherche d'avoir des bonnes carités de la farine. Nous avons commencé à travailler, ça fait plus de 20 ans, 25 ans. J'ai compris, il y a beaucoup de présidents qui sont venus, passés, nous sommes là. Avec le général Lançois-Renconté, il ne voulait pas nous reconnaître. Mais quand même, lorsqu'on a grévé 2004, 2005, il a pu nous comprendre. Donc, depuis là, il n'y a pas eu de grève. Comme le président qui est arrivé là, il ne connaît pas les boulangers. Quand même, je crois que c'est à cette occasion qu'il va nous connaître. On va lui dire la vérité. C'est ce qu'il est en train de prévoyer dans l'hygiène qu'on est en train de qualifier les dernières générations. On va tout dire, on va tout montrer, l'épreuve. La grève ne concerne que les tapas-lapas ou les peins d'or vont partir ? Parce que moi, je mange peins d'or. Les peins d'or et le tapas-lapas, c'est le même boulanger qui fabrique. Donc, vous savez comment si je ne vais pas manger du pain ? Même moi, je peux travailler le pain d'or dans la boulangerie ici. Donc, quand on te dit qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain. Que ce soit le pain d'or ou bien le farine ou bien autre farine, je dis qu'il n'y aura pas de pain. Je crois bien. Tous ces problèmes-là, c'est parce qu'il y a des monopoles. Monopoles de quoi ? Monopoles de la farine. On ne peut pas, on ne peut pas portager des personnes. On ne peut pas considérer des industries qui sont plus importantes que la population guinéenne, qui sont les consommateurs. C'est ce que nous avons lutté en 2005, 2004, 2005. C'est la même chose encore qu'on est en train de lutter. On ne peut pas nous imposer une farine, qu'il y a 50 importateurs qui se trouvent à Madina, qui sont en train de nous maudire, avec les deux messieurs qui ne veulent pas nous comprendre. S'ils ne peuvent pas produire les meilleures carités de la farine, ils n'ont qu'à libérer. Certains vont importer. Nous allons voir, nous allons manger le meilleur pain. Le pain qui a des goûts. Tu as compris ? Le pain n'a plus de goût. Parce que la farine, c'est une farine locale. Tu as compris ? Les hommes ne veulent pas mettre les améliorants qu'il faut. Tu as compris ? Peut-être que ça va les coûter cher ou bien quoi, je ne sais pas. Pourquoi ? Le sac de farine, comment ils ont monopoli ? Je crois bien au port, c'est 65 000 francs. Quand tu envoies un sac de farine, c'est ce qui va te coûter le déduire. Un sac d'orige, c'est moins de 14 000 francs. Ce n'est pas le monopole ? Merci. Vous l'avez compris, c'était Eladj Sako, comme je le disais. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette interview. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toi avec notre bonnet blanc pour plus de plaisir. Merci, Joe. Ligue des champions, l'affiche des demi-finales est connue. Real Madrid, Bayern, Liverpool, AS Roma. Oui, il nous arrive parfois de parler sport. Mais la grande déception de la semaine dernière fut la déchéance du FC Barcelone. La remontada s'est écrite en italien, malheureusement. Et on attendait mieux d'un bleu granat. Le malaise ne s'est pas encore estompé car son rival, le Real Madrid, enfin. Ses supporters sont convaincus de remporter pour la 13e fois cette Ligue. Qu'est-ce qui s'est dit ? Où quels discours tiennent les fans du cuir rond en cet effet ? Nous avons libéré la parole et les laissés s'exprimer. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Je sais que vous ne le dites pas, mais vous êtes fatigués d'entendre toujours le même réfrain. Alpha Condé, Mouvance, Célou Dalin, Opposition, Aubacar Souma, Syndicat, Marche. On est fatigués d'entendre ça à chaque jour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va quitter ce monde-là. Je vais vous exporter dans un autre monde. C'est lui du sport, du football précisément. Oui, bien sûr que nous connaissons le football aussi. Nous allons parler des quarts de finale, retours qui viennent de se dérouler. Le match mitigé, match mythique entre le Real de Madrid et la Juventus de Turin. Quelle a été l'issue de la rencontre ? Vous le savez mieux que moi. Mais nous allons tendre le micro aux vrais gens pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de l'issue de cette rencontre. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Bonsoir. Oui, ça va. Présentez-vous. C'est M. Lansana Conté. Lansana Conté. M. Lansana Conté. Vous êtes ancien et non le général. Lulé décédé. Pas l'ex-président. Ok. Voilà. Vous êtes son homonyme de sa famille ou c'est juste le fait de l'argent ? Lulé de Bramoyama, je suis de Gberer Bafula. Donc il y a une très grande distance entre ceux de Debreka et de Moria. Donc moi je suis de Gberer Bafula. Donc c'est pure coïncidence. Ah oui, c'est une coïncidence qui nous est arrivée. D'accord. M. Conté, même si vous nous faites passer à notre illustre ancien président, que pensez-vous de la qualification du Real de Madrid face à la Juventus de Tyrin ? Bon, Dieu aidant, on ne peut rien dire. Ce qui peut arriver, arrivera. On n'y croyait pas, on ne s'attendait pas. On avait le cœur écuré. On pleurait sur le lit. Pourquoi ? Vraiment, ceux qui ne doivent pas aller restent. On était dans cette fête, en suivant ces différentes actions de la Juventus, la Veille Dame, avec ses 32 dents remplies, en faire la remontada, on était vraiment à l'aise, satisfaits, mais hélas, quand votre grand-mère n'est pas dans les lieux de la circonstitution, il ne faut même pas aller. Parce que si on prend le couteau pour les autres, là, quand votre grand-mère n'est pas dans les lieux de la circonstitution, il ne faut même pas aller. Si on prend le couteau pour ceux qui ont leur grand-mère, pourtant on prendra une hache. Contre toi. C'est un proverbe, ce qui dit. Donc ça a été, là, une aide. Quand on aide quelqu'un, là on ne peut rien. L'arbitre a été très sévère, trop même, s'il faut dire. Parce qu'il y a ces actions pareilles. Les arbitres qui sont compétents ne doivent pas, on ne croyait pas, on ne s'attendait pas, d'une telle action de l'arbitre. Ce qui veut dire que la grand-mère de la Juventus n'était pas au terrain. Voilà, c'est ça qu'il est arrivé. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Oui, ça va ? Je suis le Madrilen. Tu sais... Vous êtes Madrilen. Oui, oui. Expliquez-nous ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la Juventus mener au score jusqu'à 3-0. Vous étiez comment ? Voilà. Meilleure équipe actuellement. Contre Juventus à Rial. Juventus, il y a beaucoup d'efforts qui est passé. Est-ce que vous voyez ? Vous avez eu peur ce jour ? Oui, oui. Le jour-là, vraiment super. Même le pénalty aussi, je n'ai même pas suivi parce que tellement mon cœur n'a pas supporté ça. Est-ce que vous voyez ? Vous avez eu peur d'avoir l'attention ? Voilà, l'attention, mon cœur n'a pas supporté de ça. Est-ce que vous pouviez imaginer que la Juventus pouvait faire cette remontada ? Non, c'est impossible. Le jour-là, si on montait à Remontada pour l'engagement, j'ai sûr que la Juventus va passer. Mais Dieu merci, on a eu un pénalty. Ça, pénalty, ça, c'est induscutable. C'est induscutable. C'est induscutable. Pourtant, d'autres disent qu'il n'est pas valable. Ah, bon, les gens qui parlent de ça, c'est les supporters de... Comment dirais-je ça ? De Barcelone. Ah, ok, c'est les supporters de Barcelone qui créent la confusion. Voilà, ils créent la confusion, etc. Tout le monde sait que ça, c'est un bon pénalty. Pourtant, certains disent que le Real ne mérite pas d'être en demi-finale. Ça mérite, ça mérite. Penalty, ça, ça mérite. C'est un bon pénalty. Ok, bonjour, frère. Bonjour. Présente-toi. Oui, je me présente à M. Silla. Le match, c'est pas si c'est Aventuerba, le match qui a joué Real et Juventus, c'était bien passé ? On a regardé bien, la parole que les gens vont dire que le pénalty, c'est pas réalité, c'est réalité. Il y a beaucoup de fautes. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, c'est réalité pour le dire directement. Moi, ça ne me plaît pas. Je suis Barcelone, mais... Vous vous supportez le Barça ? Oui, je suis Barcelone, mais je supporte le Real Madrid. Le match, là, ils vont gagner. Attends, je n'ai pas compris. Toi, tu es supporter du Barça. J'ai supporter du Barça. Mais tu as supporté le Real ce jour. J'ai supporté le Real Madrid. Alors là, c'est une exception. Moi, je n'ai jamais vu un supporter du Barça. Oui, c'est normal. Pourquoi avoir supporté le Real ? Comme ils sont tous des frères, c'est pour ça que je supporte. Si l'autre n'est pas passé, si l'autre est passé, je vais le supporter jusqu'au bout. Donc là, tous les supporters catalans qui vont regarder ça, certainement, ils vont se fâcher contre toi parce qu'ils veulent que le Real soit éliminé. Bien sûr, bien sûr. Ça sera très bon encore pour moi. Il n'y a pas tout le monde qui soutient pour le Real Madrid. Moi, je soutiens. Je suis Barcelone, mais je soutiens jusqu'au bout. Jusqu'au fin du final. Bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous. Je me nomme Souma Alassane Bissiri. Je suis enseignant de mon état. Vous supportez le Real ou le Barça ? Je suis un fervent supporter du FC Barcelone. Fervent supporter ? Fervent supporter. Je n'ai pas besoin de vous demander si la qualification du Real a été méritée. Non, il n'y a pas question à poser là parce que la qualification-là était une qualification volée. Volée dans un sens... Donc, lorsque les autres intervenaient là, ça vous faisait mal ? Très, très mal. Ça vous a chauffé le cœur ? Oui, oui, ça m'a écœuré. J'ai voulu même les attaquer. J'ai voulu les attaquer. Les attaquer verbalement, mais malheureusement. Malheureusement, comme nous sommes... Maintenant, ce que je veux savoir, c'est lui le premier à avoir dit que cette qualification est méritée. C'est un supporter du Barça. Vous n'avez pas voulu prendre une pierre, le cogner pendant qu'il parlait ? Non, vous savez, c'est la démocratie. Je ne peux pas le cogner. Il faut que je lui laisse dire ce qu'il pense. Mais ça vous a fait mal ? Oui, ça m'a fait mal, mais malheureusement... On peut comprendre si c'est un supporter du Real ou un supporter neutre. Mais qu'un supporter du Barça dise que le Real, c'est qualifié, que c'est normal, que c'est valable, c'est un peu bizarre, même pour moi. C'est bizarre, mais c'est son opinion. Je ne peux rien contre ça. Maintenant, vous, votre opinion, c'est quoi ? Voilà, mon opinion... J'ai acquis beaucoup l'arbitre. L'arbitrage n'était pas au point de ce jour-là. Vraiment. C'était ça. Donc l'arbitrage a favorisé la qualification du Real ? Complètement. Il a failli à ses rôles et il a suivi à ce que le Real soit qualifié. Donc vous êtes convaincu que le Real est soutenu par l'arbitrage ? Non, ce n'est même pas l'arbitrage seulement, ni les joueurs qui étaient au terrain. Ce n'est même pas eux. Le Real est soutenu par les grandes instances. Par les grandes instances. Les joueurs ne sont pas ceux-là. Pourquoi ? Sur quelle théorie vous basez-vous pour dire que le Real est soutenu par l'UEFA ? Parce que le Real est une institution qui engresse beaucoup d'argent, beaucoup d'argent à ces instances-là. Voilà. Donc à cause de ça, ils peuvent l'exporter. C'était tout pour aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on vous a servi. Merci de nous rester fidèles et à la semaine prochaine pour d'autres infos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada